Bonjour, si je veux vous parler d'écologie aujourd'hui, c'est parce que cette année 2017 a été une nouvelle fois une année très éprouvante pour notre planète. L'ouragan Irma nous a rappelé les conséquences dévastatrices du dérèglement climatique. Nous avons vu le président Trump rejeter l'accord de Paris et dernièrement l'entrée en application provisoire du CETA a marqué une journée funeste pour l'Europe et pour ses citoyens. Nous devons inverser cette tendance maintenant où les conséquences seront irréversibles. Nous devons, nous pouvons encore agir. Aujourd'hui, c'est un mouvement mondial qui est lancé et à l'échelle locale, les sociétés s'organisent. Beaucoup nous ont déjà rejoints, mais pour changer vraiment les choses, il nous faut être au moins 14 000 écoacteurs. Rejoignez-nous pour faire la différence. Faites entendre votre voix pour une énergie propre, pour une alimentation plus responsable, pour un engagement citoyen qui montre l'exemple dans le monde, pour faire peser l'enjeu du climat dans les décisions locales ou globales. Être écoactrice pour moi, c'est dire stop aux logiques de profit qui dégradent la qualité de notre alimentation. C'est lutter pour l'intérêt général, pour un mieux vivre commun. Ça fait trop longtemps qu'on subit des décisions irresponsables concernant le climat, qui nous mettent en danger. Pour notre avenir, pour notre santé, j'ai décidé de rejoindre la FNH. Plus que jamais et partout dans le monde, les sociétés civiles s'organisent et agissent au quotidien pour construire un monde plus juste et plus durable. Et je souhaite en faire partie. Pour moi, être écoactrice à la FNH, c'est faire ma part en tant que citoyenne. Comme Caroline, Nicolas et Alice rejoignez la Fondation pour la nature et l'homme créée par Nicolas Hulot, « Soyez de ceux qui portent le changement ». Je compte sur vous.